coucou tout le monde salut les gens j'espère que vous m'entendez bien là je suis pas dans la configuration je suis pas dans ma pièce je suis dans le salon et je voulais vous montrer un petit truc je suis allé chez nos aujourd'hui parce que j'ai été faire un petit tour et j'ai trouvé des kits de points de croix donc je voulais regarder avec vous ce que ça donnait alors en fait pour tout vous dire j'ai vu sur la chaîne de mimique non pas mimique c'est pas mimique c'est minimeux sa chaîne c'est minimeux excuse moi je me rappelle plus j'essaierai de vous mettre le lien de sa de sa chaîne en barre de description et c'est elle qui a dit ouais chez nos il ya des kits de points de croix donc elle en avait pris et aujourd'hui je suis allé et j'ai cherché cherché et je les ai trouvés ils étaient cachés dans un coin donc j'en ai pris deux parce que figurez vous qu'ils n'étaient pas donnés j'ai trouvé que c'était cher parce que bon nose c'est un truc de déstockage on est d'accord et bien le prix 6,99 quand même j'ai trouvé que c'était cher pour les trucs de déstockage bon j'en ai il y en avait quatre qui voilà il y en avait quatre en tout il y avait quatre modèles et j'ai dû faire un choix parce que cette fois quatre pratiquement 30 euros j'ai dit non pour une solderie je vais pas mettre 30 euros dans des points de croix dans une solderie je voulais faire une bonne affaire tu vois donc j'ai trouvé ces deux là qui était joli comme tout je trouve surtout le cheval le cheval j'ai trouvé beau donc on va regarder parce que moi à chaque fois qu'on à chaque fois qu'il ya une fille qui dit à tel endroit il ya des trucs et tout par exemple à action les filles font des vidéos elles disent ouais j'ai trouvé des miniatures comme ci comme ça où j'ai trouvé des modèles de la laine comme ci comme ça moi chaque fois que je fais dans et je vais dans le mien et ils y sont jamais et là je me suis dit bon on va essayer d'aller à nos pour voir si je les trouve aussi je les ai trouvés mais avec du mal j'ai fait trois fois le tour du truc j'ai acheté plein de petites conneries en plus donc évidemment parce que bon tu vas là dedans et puis il va t'achètes plein de trucs je sais plus j'ai acheté des chaussons j'ai acheté des beaux chaussons ils étaient tellement beaux que j'en ai pris trois paires j'ai acheté des paires de chaussettes plein de paires de chaussettes parce que c'était pas cher 60 centimes 1 euro 2 euros donc les paquets de 5 tu vois qu'est ce que j'ai pris d'autre d'être juste ensuite de cuisine et des jouets pour les gamins quoi mais les petits jouets des petits machins et j'étais j'étais partie aussi pour de la laine et ben il n'y avait pas grand chose et puis la laine qui avait elle était chère en fait c'était genre 3 euros 50 la pelote de laine quoi dans un magasin classique c'est pratiquant même c'est pratiquement le même prix donc puis elle était elle était pas belle leur laine franchement donc voilà franchement que nos osseki tout doucement donc on va regarder un petit peu donc vous avez c'est marrant parce qu'on dirait qu'ils ont copié un peu sur joysonville ben oui c'est une feuille de joy sunday ça avec les fleurs sur les côtés là je reconnais donc ils ont photocopié le truc de joy sunday on dirait ah par contre ce qui est pas mal c'est que c'est en français ah ça c'est pas mal d'habitude c'est toujours en anglais et là tout est en français sans cadre extérieur donc ça veut dire qu'elle n'est pas surfilée gardez vos mains propres avant de coudre pour rendre la broderie plus facile les couleurs sur le tissu imprimé utilisent des couleurs contrastées différentes des couleurs de la conception réelle en tant que point de croix imprimé le motif est déjà imprimé sur le tissu donc avant de terminer la couture le tissu ne peut pas toucher l'eau ouais c'est ça il faut éviter de mettre de l'eau sinon la partie imprimée disparaîtra en tant que point de croix non imprimé il n'y a pas de motif sur le tissu ah oui je t'explique la différence entre imprimé et pas imprimé pour que le travail semble meilleur la couture arrière devra être à la dernière étape du travail c'est une traduction mal faite mais tu comprends veuillez vous référer au dessin pour terminer la couture arrière ouais si tu as du point arrière à faire il faut faire avec le patron c'est ce qu'on vous dit tout le temps 2 brins pour la couture arrière, 2 brins pour le point arrière 11 ct, 1 brin pour la couture arrière 14 ct l'image et la taille du produit sont juste pour les références les détails sont soumis au produit final il y aura une... ouais on s'en fout après il parle des mesures tout ça une fois que vous avez terminé laissez tremper le tissu dans de l'eau à température 30 degrés environ pendant plus de 3 heures jusqu'à ce que toutes les textures aient disparu puis lavez le à l'eau claire à l'eau claire à l'eau claire laissez le sécher dans un endroit ventilé pour protéger les fils contre les dommages repassez à l'arrière du tissu avec un fer à vapeur jusqu'à ce que ce soit aplati voilà donc c'est bien c'est traduit en français donc ça c'est pas mal hop donc c'est du fil de coton il n'y a pas beaucoup de couleurs pour ce modèle là donc c'est pas mal moi je trouve pas mal le petit kit donc c'est pour mon cheval attend alors tu vois tu as le patron ici la petite image il est joli je trouve sympa il y a 18 couleurs je sais pas combien il mesure voilà j'ai pas de j'ai pas de centimètres je vais regarder est ce qu'elle est mesure 40 par 50 elle est belle image je l'ai trouvé joli voilà le patron est bien pas trop confetti mais pas trop confetti franchement ça va franchement ça va ah la toile elle est belle ah bah elle est bien excuse moi mais elle est bien elle est top la toile ça me fait penser à du les kits qu'on prend sur les sites DIY ouais c'est la même chose c'est la même chose que du DIY ouais elle est très bien il est très beau il est très beau le cheval bah je suis contente il y a deux aiguilles ici ouais elle est top ouais franchement bien je suis contente bon 7 balles quand même je trouve que c'est pas tout à fait donné mais bon les couleurs donc mon cheval va être bleu ouais c'est du bleu marine il y a de l'oranger et du blanc ah il y a du blanc il y a du blanc pourquoi il y a du blanc on va voir ah ouais le blanc c'est le fond je sais pas si je vais le faire ouais parce que c'est du blanc gris en fait je sais pas si je le ferai peut-être on va voir attends je sais pas si je vais le faire le fond je sais pas si je vais le faire mais bon je pense que si parce que il y a du gris ici le 12 le numéro 12 ouais c'est un blanc blanc perlé un petit peu si je vais le faire je vais être obligé de le faire le fond enfin parce que c'est pas du blanc blanc c'est du blanc blanc cassé gris un peu oh si il va être sympa franchement il va être très très sympa très très sympa ce petit cheval oh la la donc si pas mal si pas mal donc je vais vous montrer le deuxième ça on va le mettre de côté alors le deuxième donc c'est celui-ci très mignon avec les j'ai choisi celui-là il y en avait d'autres avec des petits canards et tout mais celui-là j'ai bien aimé avec les cerisiers japonais et puis le fond en fait le ciel un petit peu orageux je sais pas en tout cas les arbres au fond les les nénuphars le petit pont je trouvais très mignon le petit le petit chemin comme ça en gros je le trouvais pas mal alors là c'est autre chose on dirait que c'est un peu plus confetti quand même euh ouais le pont il est là les arbres le chemin c'est tout on ne reconnaît pas tout à fait grand chose mais je crois que ça va être un peu plus confetti toujours 11 ct il me semble ah les couleurs sont belles les couleurs sont sympas il y a pas mal de couleurs rose mauve gris ah si elles sont belles ça va être joli je pense ça va être très joli je trouve enfin je pense je pense que c'est des couleurs douces donc ça va le faire voilà ça va être très mini par contre là c'est confetti vas-y euh ici ça se suit ici en haut ça se suit ça va par contre en bas euh il y a un peu de confetti ouais bouffe je pense que c'est normal hein parce que c'est c'est voilà c'est un paysage c'est la nature donc euh j'espère que tu m'entends bien parce que je parle pas fort du coup euh tchuc 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 ouais j'aime bien j'aime bien j'aime bien le pont bah on imagine qu'il est là on se repère à ça lahea alors le pouls est par là les arbres c'est pas mal par contre il manque la petite il manque le petit truc là tu sais je sais pas où c'est je n'arrive pas à voir où c'est logiquement il devrait être par là mais je n'arrive pas à voir la couleur 28 c'est quoi la couleur 28 c'est du marron alors ça n'a rien à voir ils nous ont collé du marron partout il n'y aura pas autant d'être autant de détails que sur l'illustration c'est clair je pense pas je pense pas je pense pas parce que là le marron il y en a partout et je vois pas pourquoi en fait les arbres d'accord en fait il y a très peu de détails très peu de détails donc je sais pas si ça va rendre bien tu vois là par exemple pour les reflets de l'eau il y a plein de petits reflets là et ben regarde il y en a très peu sur la toile je sais pas si tu veux très peu de détails sur la toile il ya que 3 4 trucs et c'est tout marron ici alors qu'en fait là on voit qu'il ya du vert il ya du marron ok mais il ya aussi du vert du vert clair je pense pas que je pense pas que ça va être très très top mais bon on verra on verra on verra écoute moi je me suis dit que ça valait le coup de le tester voilà donc j'en ai eu pour 15 euros 15 euros quand même les deux petits kits chez nose donc voilà donc ben si tu as un nose à côté de chez toi va voir parce qu'il y avait d'autres modèles il y avait des petits canards il y avait il y avait un autre paysage maintenant il y avait paris la tour eiffel avec un café c'est un genre de passage piéton avec les terrasses de restaurant bon était mignon aussi mais j'ai pas voilà fallait que je fasse un choix je voulais pas mettre trop cher donc voilà les gens donc c'était ma petite vidéo de mon déballage n'ose et puis et puis bah c'est tout je te fais des gros bisous je te dis à plus tard et puis prends soin de toi prends soin de toi prends soin de toi je vais essayer de te faire des vidéos sur mes avancées de toile sur mes avancées de toile et puis sur mes points nous et aussi parce que j'ai pas mal avancé figure toi et puis je te dirai ça bon allez bye bye des gens un gros bisous